C'est donc avec un immense plaisir que je procède aujourd'hui à l'ouverture de cet atelier de renforcement de capacité sur l'identité de marque. J'y reviendrai, c'est extrêmement important. Organisé conjointement par la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes et le bureau de mise à niveau. Permettez-moi tout d'abord de saluer chaleureusement la présence de tous nos partenaires, mais de vous saluer, madame la directrice, avec vos équipes et de magnifier tout ce travail que vous avez abattu. La convention qu'on dit aujourd'hui de 200 millions a été signée le 7 septembre 2023 et qui marque une étape importante dans notre engagement commun pour le développement de l'entrepreneuriat au Sénégal. Ce partenariat qui vise à accompagner une corte de 100 entreprises sénégalaises dans le cadre du programme PAVI témoigne de notre volonté partagée de renforcer le tissu économique de notre pays. Notre présence ici aujourd'hui est l'illustration d'une synergie cohérente entre les différentes structures de l'État. À cet effet, le sourcing des entreprises a accompagné ces faits de façon transversale, avec 25% provenant du portefeuille du BEMEN et 75% du portefeuille de l'ADER. Sachant que la contribution des partenaires techniques dans le défi de la pérennisation et de la croissance des paiements est d'une importance capitale, nous mettons au cœur de notre stratégie les synergies d'action et la rationalisation des interventions du secteur public-privé. À date, l'ADER a, dans le cadre du PAVI 1, formé plus de 12 000 bénéficiaires et appuyé la formalisation de plus de 5 800 unités économiques pour un montant global de plus d'un milliard 750 millions CFA, réparti entre plusieurs partenaires que sont le 3FPT, l'ADPM, l'ITER. Et aujourd'hui, BEMEN vient nous rejoindre avec cette convention qui a pour objectif le renforcement des capacités des bénéficiaires, l'identité, l'identification, la sélection, l'encadrement des bénéficiaires et le suivi des activités financées et afinancées, l'assistance technique par le biais de la mise en niveau technique des PME et MPE, incluant la mise aux normes sur les aspects liés aux investissements, la commercialisation, la qualité, le conditionnement, l'appui conseil et la certification, ainsi que beaucoup d'autres produits que nous n'avons pas manqué de remarquer ce matin. C'est un choix pertinent pour l'accompagnement spécifique de 100 entreprises à fort potentiel, dont 45% sont détenues par des femmes. Ce choix du BEMEN se justifie par la pertinence de son dispositif qui encourage les investissements des entreprises et propose un suivi soutenu et complémentaire à nos actions. C'est dans le cadre du programme PAVI. Justement, le programme PAVI, qui est le projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales, est une initiative ambitieuse qui s'inscrit dans la mission fondamentale de l'ADRFG. Je voudrais dire aux autorités du PAVI, ici présent, que nous avons aujourd'hui le soutien de nos autorités, surtout par rapport à la formulation du PAVI 2. Je tiens à le rappeler, notre mission repose sur un triptyque essentiel, la formalisation, la formation et le financement, les 3 F. Ce triptyque est au cœur de notre action pour appuyer et promouvoir l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes dans des secteurs clés, tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, les services, la tech, l'industrie et le tourisme. L'accompagnement non financier que nous proposons aujourd'hui, en collaboration avec le BEMEN, est un pilier essentiel de notre stratégie. Nous sommes convaincus que le renforcement des capacités, notamment des domaines cruciaux, comme le marketing, la gestion de l'image de marque, est un facteur déterminant pour la compétitivité et la pérennité de nos PME, TPM et startups. Cet atelier sur l'identité de marque n'est pas seulement une formation, c'est aussi une opportunité pour nos entrepreneurs de se doter des outils nécessaires pour se démarquer sur des marchés de plus en plus concurrentiels, tant au niveau national qu'international. C'est aussi un moyen de créer des synergies, d'échanger des expériences, de tisser un réseau entrepreneurial solide. Je tiens à saisir cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude à la Banque africaine de développement, ainsi qu'à l'Agence française de développement, nos principaux partenaires dans le cadre du pavis. Il n'en demeure pas moins qu'on félicite et remercie les autres partenaires. Mastercard est aujourd'hui représenté. Il y a Luxedev et beaucoup d'autres partenaires qui accompagnent l'ADER. Donc, comme je l'ai dit, Mastercard Fondation est un partenaire de premier plan. Je voudrais signaler que votre soutien constant et votre confiance nous permettent de concrétiser notre vision d'un entrepreneuriat dynamique et innovant au Sénégal. Permettez-moi de souligner encore une fois le recrutiard de la BAT et de l'AFD dans le pavis. Grâce à leur appui, nous avons pu renforcer notre approche basse sur la structuration des chaînes de valeur agricoles, artisanales et des services. Ce soutien nous a permis d'offrir des services financiers et non financiers aux petites et moyennes entreprises de transformation sur toutes les terres du territoire sénégalais, en ciblant les chaînes de valeur les plus porteuses. Votre contribution a été déterminante pour optimiser les conditions d'approvisionnement en ouvrant l'accès à une ligne de financement et pour apporter une assistance technique aux transformateurs, facilitant ainsi leur accès au marché international. Chers entrepreneurs, vous êtes au cœur de notre action. Votre créativité, vos performances et votre engagement sont les moteurs du développement économique de notre pays. Cet atelier est conçu pour vous et pour renforcer vos compétences et vous donner les clés pour construire des marques fortes et de connuies. Je voudrais signaler qu'avec l'accompagnement du pavé, nous avons pu réaliser énormément de choses. Et je reviens sur notre partenariat en signalant que nous avons formé plus de 12 000 bénéficiaires, appuyé la formalisation de plus de 5 800 unités économiques pour un montant global d'un milliard 750 millions, réparti entre plusieurs partenaires, madame la directrice, que sont trois FPT, la DPME, l'ITA, Et aujourd'hui, la BEMEN. Donc, bienvenue au club. En conclusion, je voudrais réitérer l'engagement indéfectible de l'ADRFJ à vos côtés. Nous serons toujours à vos côtés. Nous continuerons à œuvrer avec le BEMEN et tous nos partenaires pour créer un environnement propice à l'épanouissement de vos entreprises, en restant fidèles à notre triptyque formalisation, formation, financement, accompagnement. Madame la Directrice, nous vous attendons à la phase 2 du PRAVI, qui est presque bouclé. Mais nous continuons d'accueillir effectivement des partenaires comme vous. Je vous souhaite deux jours riches en apprentissage et en échange. Que cet atelier soit le temps plein vers de nouveaux succès pour vos entreprises et pour l'économie sénégalaise dans son ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !